Bonjour des enfants ! Vous m'avez bien manqué ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous raconter une nouvelle histoire de l'album « Le repas partagé » qui se trouve dans votre manuel de français à la page 36. Le titre de cette histoire, c'est « Je vous invite pour le tagine ». Vous allez maintenant écouter l'histoire en observant bien l'illustration. Allons-y ! Samir et sa sœur Alia vont te marcher avec leur mère Mona. Ils vont acheter des légumes, des fruits et du poulet. Samir le gourmand devine que sa maman va leur préparer du tagine. A la boucherie, la maman de Samir achète un poulet. Chez le marchand de légumes, elle remplit son panier avec des tomates, des carottes, des citrons, un chou, des courgettes, des artichauts et des dattes. En rentrant à la maison, les enfants invitent leurs amis à manger le tagine avec eux. Je vais maintenant relire une deuxième fois l'histoire. Mais cette fois-ci, vous allez essayer de la lire avec moi. Samir et sa sœur Alia vont te marcher avec leur mère Mona. Ils vont acheter des légumes, des fruits et du poulet. Samir le gourmand devine que sa maman va leur préparer du tagine. A la boucherie, la maman de Samir achète un poulet. Chez le marchand de légumes, elle remplit son panier avec des tomates, des carottes, des citrons, un chou, des courgettes, des artichauts et des dattes. En rentrant à la maison, les enfants invitent leurs amis à manger le tagine avec eux. Très belle histoire, n'est-ce pas ? Maintenant, êtes-vous prêt pour répondre à quelques questions ? Très bien ! Dites-moi, quel est le titre de ce texte ? Bravo ! Le titre c'est « Je vous invite pour le tagine ». Qui peut me dire où se passe l'histoire ? L'histoire se passe dans un marché, bravo ! Qui sont les personnages de cette histoire ? Samir et sa sœur Alia, leur mère Mona, leurs amis et les marchands. Très bien ! Maintenant, pourquoi la maman des enfants les emmène-t-elle au marché ? Ils vont au marché faire des courses, acheter des légumes et du poulet. Bravo ! Très bien ! Maintenant, nous allons travailler les exercices qui se trouvent dans votre cahier d'activité 1, page 62. Je vous attends pour préparer le cahier. On va lire ensemble la consigne numéro 1. J'entoure ce que j'ai compris. Alors là, il faut entourer la bonne réponse. Samir et Alia invitent leurs amis. 1. Parce qu'ils n'aiment pas trop le tagine. 2. Parce qu'ils ont envie de partager un bon repas. 3. Parce que c'est l'anniversaire d'Alia. 3. Parce qu'ils ont envie de partager un bon repas. 3. Consigne numéro 2. J'entoure les légumes qui sont dans le grand panier. Qui se rappelle ce que la maman a mis dans son panier ? Très bien ! On va les entourer. 1. Un chou. 2. Des tomates. 3. Des artichauts. 3. Et des carottes. Très bien ! Ma consigne numéro 3. Qui est mon nain ? J'entoure la bonne réponse. Est-ce que c'est l'ami d'Alia ? C'est la maman de Tala ? Ou bien c'est la maman d'Alia et de Samir ? Nous passons à la dernière consigne. Dans la famille de Samir et Alia, il y a le papa, la maman et les deux enfants. Je dessine le bon nombre d'assiettes qu'il y aura sur la table ce soir. Alors dans cette famille, il y a le papa, la maman et les deux enfants. Samir et Alia. Alors ça fait 4 assiettes ! Très bien les enfants ! A la prochaine ! A la prochaine ! Allez-y ! J'ai un peu ! On inscrit ! Le에게 pas mal ! Il est à la prochaine ! może Mas actor ne pas s'eninformé ! C'est parti !